Allez, c'est parti pour la correction de cet exercice sur la récurrence. Alors, on veut démontrer par récurrence cette propriété-là. 1 sur 1 fois 2, plus 1 sur 2 fois 3, plus 1 sur 3 fois 4, plus etc, plus 1 sur n, n plus 1, est égal à n sur n plus 1. Alors, c'est toujours un peu compliqué quand on a des pointillés pour voir ce qui se passe. On va essayer de respecter nos trois étapes de la récurrence, c'est-à-dire l'initialisation, l'hérédité et la conclusion. Mais avant de commencer, pour bien comprendre ce truc-là, on va regarder ce qui se passe pour quelques valeurs de n. Je ne suis pas du tout en train de faire la démonstration, on regarde juste ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe lorsque n vaut 3 ? L'égalité devient quoi ? Alors, on va regarder ici, en fait, c'est les pointillés qui nous embêtent. Donc, à droite, il n'y a pas de problème, n devient 3, on remplace n par 3 et puis c'est tout. Ici, on va regarder quel est le dernier terme. Si on remplace n par 3, ça nous fait 3 fois 4, 1 sur 3 fois 4. Donc, en fait, c'est comme si on s'arrêtait là. Donc, on va obtenir que ces trois premiers termes ici. Donc, ça nous fait 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 plus 1 sur 3 fois 4 égale 3 quarts. Bon, ça se vérifie très simplement. Là, encore une fois, je ne suis pas en train de démontrer. Je suis juste en train d'écrire ce qu'on nous demande de démontrer pour quelques valeurs de n. Là, j'ai fait n égale 3. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si n vaut 2 ? L'égalité, elle va s'arrêter un rang plus tôt. C'est-à-dire, on va obtenir 1 sur 1 fois 2 plus 1 sur 2 fois 3 égale et, à le moment de droite, 2 sur 3. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça ? C'est pour bien comprendre l'étape de l'initialisation. L'étape de l'initialisation, on va commencer pour n supérieur à 1. Je ne l'ai pas écrit ici, mais cette propriété, elle est valable pour n supérieur ou égal à 1. Donc ici, la première étape, ça va être lorsque n est supérieur ou égal à 1. Donc ici, l'initialisation, ça va être n égale à 1. Et donc, on aura notre égalité qui sera réduite à ce terme-là. Parce qu'ici, si on remplace n par 1, le dernier terme, c'est 1 sur 1 fois 2, c'est-à-dire ce terme-là. Donc, on y va. On va faire cette initialisation. Maintenant, là, on rentre dans la démonstration par récurrence. Donc, on va calculer le membre de gauche. Si n égale à 1, on obtient à gauche simplement 1 sur 1 fois 2, c'est-à-dire 1 demi. Et le membre de droite, on obtient 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire 1 demi aussi. Donc, notre propriété, elle est vraie pour n égale à 1. Je vous rappelle, ici, souvent en récurrence, ça commence à n égale à 0. Ici, ça commence à n égale à 1, même si j'ai oublié de l'écrire. Voilà. Donc, la propriété est vraie pour n égale à 1, pour le premier rang. Ensuite, on va voir ce qui se passe. On va supposer que c'est vrai à un certain rang P. Et on va démontrer qu'alors, c'est vrai au rang d'après. C'est l'hérédité. Alors, c'est parti pour l'hérédité. Donc, on suppose que la propriété est vraie à un certain rang P. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette propriété-là, on va l'écrire, ici, elle est écrite au rang N. Donc, nous, on va la réécrire au rang P. Donc, il existe P, tel que, etc. Et là, on a notre propriété. Et on va démontrer qu'alors, elle est vraie au rang d'après. Le rang d'après, c'est P plus 1. C'est-à-dire qu'on va remplacer, on va écrire notre égalité, mais jusqu'à un rang supplémentaire. Ici, et ici aussi, je vais avoir P plus 1 sur P plus 1 plus 1, c'est-à-dire P plus 2. Donc, au rang suivant, ça nous donne ça. Donc, ce qu'on veut démontrer, c'est ça, mais on doit partir de ce truc-là, de notre hypothèse de récurrence. Alors, enfin, on doit l'utiliser au moins. Juste pour préciser un tout petit peu les choses, notre problème, c'est toujours les pointillés. Qu'est-ce que ça veut dire, les pointillés ? Ça veut dire que ça continue comme ça. Maintenant, ici, ce qui serait quand même utile, c'est de savoir ce qu'il y a juste avant ce terme-là. Qu'est-ce qu'il y a juste avant ce terme-là ? Là, on est au rang P plus 1. Il y a le terme de rang P. C'est-à-dire, en fait, on a ici ce terme-là qui est juste avant. Et ça, une fois qu'on a écrit ça, on a beaucoup, beaucoup avancé dans la démonstration, même si, encore une fois, on ne s'est pas vraiment lancé dans la démonstration. Mais on a fait un grand pas quand même. D'accord ? Donc, le rang d'avant, là, j'ai réécrit cette ligne-là. C'est la même que celle-là, sauf que j'ai écrit un terme en plus, celui qui est juste avant le signe plus ici. C'est pour lorsque P est un rang en dessous. Donc, au lieu de P plus 1, j'ai P ici. Et au lieu de P plus 2, j'ai P plus 1. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser ? Ben, simplement, l'hypothèse de récurrence. Alors, regardez, en fait, le fait d'avoir écrit ça, eh bien, ça va me permettre, à l'étape d'après, je vous montre ici, parce que là, je vais changer de diapo, mais ça va me permettre d'utiliser l'hypothèse de récurrence. Parce que tout ça, c'est ce qu'on a dans l'hypothèse de récurrence. Je vais pouvoir le remplacer par P sur P plus 1. Tout ce morceau-là, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est P sur P plus 1. Voilà. Alors, on y va. Faisons-le. Donc, ce truc-là, je remplace tout le début, grâce à mon hypothèse de récurrence, par P sur P plus 1. Et puis, j'additionne ce truc-là. Voilà. Et, ben, je veux démontrer ce qu'on a écrit tout à l'heure. Donc, on va faire une réduction au même dénominateur. Ici, vous avez une fraction qui est sur P plus 1, et l'autre qui est sur P plus 1, P plus 2. Donc, celle-là, on ne va pas y toucher. Et celle-là, on va la multiplier au numérateur et au dénominateur par P plus 2 pour réduire au même dénominateur. Voilà. Il faut bien écrire. J'ai oublié. Quand on utilise l'hypothèse de récurrence, il faut bien écrire qu'on l'utilise. qu'on l'utilise. Donc, on multiplie la première au numérateur et au dénominateur par P plus 2. Comme ça, mes deux fractions vont avoir le même dénominateur. Et puis, maintenant, elles ont le même dénominateur. On peut les regrouper. On peut ensuite développer. P fois P, ça va faire P au carré. P fois 2, 2P. P carré plus 2P plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ben, P carré plus 2P plus 1. Si vous avez un peu d'habitude, vous devez reconnaître une identité remarquable ici. La forme A carré plus 2AB plus B carré. Donc, c'est P plus 1 au carré sur P plus 1, facteur de P plus 2. Et là, on doit revoir la simplification par P plus 1 au numérateur et au dénominateur. Et ça nous donne P plus 1 sur P plus 2. C'était exactement ce qu'on voulait démontrer. Voilà. Donc, on est parti de notre premier membre et on a démontré que ça faisait bien le résultat attendu. Donc, notre propriété, elle est vraie pour tout n. On va écrire la conclusion. Pour tout n, c'est bien la propriété qu'on voulait démontrer. Sous-titrage ST' 501